Après le succès fulgurant du Fitbit Charge 3, la quatrième version devait également se montrer à la hauteur de nos espérances. Outre son large panel d'activités, a-t-il rempli toutes ses promesses en termes d'ergonomie et d'autonomie ? C'est ce que nous avons vérifié lors de notre test. Son design est fort encombrant et parfois même dérangeant sur un poignet féminin. Ce n'est donc pas le plus agréable à porter ni le plus discret. Pourtant, il ne pèse que 26 grammes. Une conséquence de cet encombrement, c'est que l'écran OLED 1,4 pouces est grand et parfaitement lisible. Il est rétro-éclairé, mais il manque malgré tout d'un peu de couleur. De la même manière, nous avons constaté un manque de réactivité de la fonction tactile. Le boîtier s'emboîte dans le bracelet. Il vient avec un second bracelet faisant office de rallonge pour les plus gros poignets. Et comme la plupart des modèles populaires, le Fitbit est étend jusqu'à 50 mètres. Les fonctions relatives à la santé féminine offrent la possibilité de visualiser la menstruation en tenant compte du moyen de contraception. La qualité du sommeil est quant à elle évaluée à l'un d'un score et d'un graphique. Lors de nos tests, nous nous sommes montrés très contents de cette fonctionnalité. Il indique donc les différentes phases de sommeil avec des graphiques claires et des notes explicatives. Par ailleurs, il propose un rapport hebdomadaire ou mensuel, ainsi qu'une comparaison avec d'autres personnes du même sexe et du même âge, qui est assez intéressante. L'autre élément intéressant, c'est qu'il affiche la courbe d'oxygène avec les variations durant votre nuit. Cette option pourrait permettre de révéler d'éventuels problèmes respiratoires, un atout considérable pour la santé qu'on ne peut qu'approuver. Quelques exercices de méditation sont aussi proposés pour mieux gérer le stress. Pour le reste, vous pouvez toujours compter sur Fitbit Relax, qui traduit le traditionnel exercice de respiration, qui se limite toujours à quelques inspirations et expirations répétées durant un temps défini. Dans l'application, il est possible d'ajouter des quantités d'eau ingurgitées ou de scanner les aliments consommés avec le code barre. En ce qui concerne les activités, le comptage de pas est le plus précis que nous ayons rencontré. Avec une marge d'erreur inférieure à 3% lors de nos multiples tests, il est selon nous le plus fiable du marché à ce niveau-là. Vous ne pouvez rien lui cacher, il compte le nombre de fois où vous avez été actif de manière intense. D'ailleurs, il détecte automatiquement le début d'une activité physique. Il couvre plusieurs pratiques, dont les plus populaires comme la course à pied, le vélo, la natation, la randonnée et plusieurs autres disciplines extérieures. La grande nouveauté, c'est qu'il intègre un capteur GPS. S'il est tout à fait fonctionnel, pensez à bien le déclencher avant l'activité. Durant notre séance, il a également subi quelques déconnexions et a impacté négativement l'autonomie du bracelet. Le charge 4 compte les calories perdues tout au long de la journée et pendant le sport, mais il a une légère tendance à surévaluer cette donnée. Par contre, temps au repos qu'en activité, la fréquence cardiaque continue et globalement assez précise d'après nos observations. À part ça, il détaille les temps de cardio et d'élimination des graisses, propose des graphiques sur la fréquence cardiaque et les calories brûlées, détermine l'altitude et indique la distance parcourue. Il évalue aussi l'impact que cela a sur votre journée et sur vos objectifs d'exercice par semaine. Après quelques réglages dans l'application, le charge 4 peut émettre des alarmes, faire office de réveil et contrôler la musique de Spotify. Grâce à Fitbit Pay, vous avez la possibilité de payer depuis votre bracelet. Enfin, elle prédit la météo des trois prochains jours. En ce qui concerne l'application Fitbit, les acheteurs se plaignaient de quelques soucis de synchronisation et nous en avons aussi fait les frais. Mais une fois correctement paramétré, nous avons découvert avec une grande satisfaction l'application disponible sur Android et iOS. Alors certes, beaucoup de choses passent par elles, mais pour vous motiver, vous bénéficiez d'objectifs, de conseils et de défis liés aux activités et à votre poids. Un onglet se destine au partage avec la communauté, incluant des articles, des recettes et des idées bien-être. Par ailleurs, la marque a développé un onglet spécifique avec des informations en anglais relatives au Covid-19. Attention toutefois que certaines analyses plus poussées sont réservées aux membres premium. Un autre petit bémol est qu'on ne peut pas désactiver la réception de notifications et de messages, ce qui peut gêner la pratique sportive. S'il n'est pas le plus autonome du marché, ce bracelet peut tout de même tenir 5 à 7 jours avec un usage normal, voire poussé. Par contre, en activant le capteur GPS, il tient seulement 5 heures. Mais là où nous sommes très satisfaits, c'est au niveau de son chargement. D'une part, nous avons apprécié l'espèce de pince de charge facile à installer, même s'il faut vérifier son bon placement. Et d'autre part, il se recharge complètement en moins d'1h45. En conclusion, le Fitbit Charge 4 a montré de véritables qualités, principalement à travers sa passe de recharge, sa prise en main, ses calculs précis, mais aussi et surtout à travers son application et les fonctionnalités qui en découlent. Outre son design encombrant et sa qualité d'écran, on a peu de choses à lui reprocher, si ce n'est peut-être son prix excessif. Et voilà qui conclut notre test du bracelet connecté Fitbit Charge 4. Merci d'avoir regardé notre vidéo, et si vous voulez voir la note finale que nous lui avons attribuée, ainsi que nos autres tests des meilleurs bracelets connectés du moment, cliquez sur le lien dans la description vers notre site web Selectance.eu. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !